Cette vidéo est placée sous licence Beerware. Vous pouvez en faire ce que vous voulez de ce truc. Si on se rencontre un jour et que vous pensez que ce truc vaut le coup, vous pouvez me payer une bille en retour. Et salut à tous, c'est Charité. Vu la demande et que je pense que ça peut être assez intéressant de partager cette méthode-là, je vais juste vous montrer comment on réalise une customisation de la boîte d'Amibos. En attendant que je finisse les autres vidéos. Donc le but est de faire en sorte que chacun puisse réaliser ce genre de résultat-là. Une condition qui est nécessaire, c'est d'avoir Photoshop ou avoir un logiciel de traitement d'image équivalent permettant de gérer les calculs. Si vous n'avez pas ça, ça va être dur, voire quasi impossible. Le but n'étant pas que je vous donne un lien de Warez, il faudra que vous déployez pour avoir Photoshop. Moi, mon but à moi, c'est uniquement pour vous montrer comment est-ce que j'ai fait pour avoir ce modèle-là. Pour qu'ensuite, vous pourriez, pour que vous puissiez, pardon, je repère mon français, faire la même chose. Donc première étape, ça va être d'aller sur la page de Mister Annex, qui est le mec qui a réalisé le fichier PSD en question. Et il se demande d'aller le télécharger sur sa page à lui. Et pourquoi pas d'aller le remercier également. Car il a quand même fait un travail assez imposant dans le sens où tous les fichiers Photoshop est déjà prêts. Et il suffit juste de changer les éléments, changer les prénoms et mettre juste une seule image en fait. Et trouver des couleurs appropriées. Il y aura un problème par contre, il faudra au préalable télécharger quelques polices de caractères, donc les fontes. Donc je vous ai trouvé. Et donc je vous mettrai le lien pour pouvoir télécharger. Il faut juste télécharger les... Donc la ITC, donc... En mode bold. Et après vous pouvez avoir la normale en fait. Donc sachant qu'après, enfin le mieux c'est de désinstaller... Enfin au piche, mais d'installer celles qui vous intéressent. Et de toute façon le fichier Photoshop vous dira quelle police il manquera. Donc vous pourrez toujours revenir sur cette page là pour l'installer. Donc une fois qu'on l'installer... Donc on... Le but final c'est d'avoir ce genre d'image là. Donc... D'abord comment j'ai fait pour récupérer cette image là. Alors il faut savoir que cette image là provient d'un pack de wallpaper que Nintendo a mis en ligne. Donc j'ai récupéré une image en haute résolution, c'est plus important. Récupérer une image un peu 3D en fait, qui passe un peu figurine. Et... Donc il faut déjà un à la détourer. Bon c'est pas le but ici de vous montrer comment on détour. Il y a pas mal de tutoriels sur internet pour ça. Mais de faire en sorte de ne garder que... Que l'image d'une intérieure. Donc là par exemple je suis parti uniquement sur... La... Link... Link Girl du milieu. J'aurais pu le faire après sur... Sur celle du côté mais... Celle du milieu avait plus de parties... Euh... Qui étaient déjà achevées. Par exemple là il manque le pinceau en fait. Et à la fin donc on obtient ce genre d'image là. En détourant proprement. En faisant en sorte de n'avoir que l'image et pas d'avoir de fond. Pour... Pour agérer la transparence. Donc... Le but va être ensuite de... De... De faire... De passer... Donc de ça... A ça. Je vais faire un peu monter le son de la musique. Pardon. Voilà. Donc... Euh... Donc ça c'est l'image finie. On va donc repartir du début. Voilà donc du début ça sera là. Donc là je montre rapidement les calques. Alors... En gros hein. Donc il y a tout d'abord le casque Misk. Donc c'est là on l'oublie hein. Il sert à rien pour l'instant. Il montre uniquement... Il montre uniquement l'image à partir duquel euh... Donc euh... On va l'appeler comme ça. Et parti initialement en fait. C'est-à-dire qu'il est parti donc euh... Du Capitaine Falcon. Et il a plus ou moins essayé de euh... De refaire avec. Donc il a scanné tout ça tout ça. Donc nous... Une fois qu'on l'ouvre donc notre fichier Photoshop et qu'on met en... Euh... Qui sont liés au fond. On a donc cette image là. Donc un fichier exploitable avec différents euh... Groupes de calques. Les... Et ça les éléments qu'on va déjà changer en fait. Ce seront déjà. Un. La figurine centrale. Qui est donc la même que l'image en arrière-fond. Le nom. Et la couleur. Donc les noms on les voit ici. Oups. Également là en arrière-fond. Et pour les couleurs. Il y aura principalement deux teintes. Donc une teinte... Enfin... On peut même en faire trois mais deux suffisent largement. Donc une teinte sombre et une teinte plus clair ici. Le but attend ou bien d'utiliser une teinte qui soit en arrière-fond avec le personnage. Ou alors quelque chose qui permet de me contraster. Là dans le cas donc de... De Isabelle. Donc c'est celle verte de la tunique qui a été utilisée. Mais on n'arrive plus très bien à l'étudier du jeu. Donc. Comment qu'on fait ? Donc une fois qu'on a détourné notre ami. Notre ami au fictif. Donc je vous passerai le lien pour avoir ce render là. On le sélectionne. Donc sur Photoshop donc on passe le calque. Donc déjà on sélectionne le calque. Control. Et puis ce clic gauche. Sur le calque pour récupérer toute la sélection. Donc ça c'est une commande de base. Et donc là en fait il va falloir coller. Mais il ne faut pas le coller n'importe comment. Le but étant donc déjà d'aller dans le... Le groupe figurine. Donc on peut toujours... Éteindre, allumer pour voir qu'est-ce qu'on va modifier en fait. Donc la belle c'est le logo ça ne me reste pas. Et donc là nous ce qu'on va aller dans le caractère figurine. On repère où est le... Le fameux... Calque en question. Et donc on va venir le coller là. Donc comme on le voit donc il le colle... D'une certaine manière. Et c'est pas forcément... Parfait. Donc déjà. On va... Redimensionner. Récorciple pour redimensionner c'est donc c'est le contrôle T. Ou alors donc je crois que c'est images, transformation manuelle. Du genre... Donc je vous avais qu'à force de travailler avec la réconcilie clavier. On oublie comment travailler avec les... Avec les... Les différents anglais. Bon. Alors là on va voir sa parole. Donc c'est le contrôle T. Le réconcilier pour faire une transformation. Et là donc en fait si je maintiens donc juste le clic de la souris. Et puis je... Il y a une transformation mais qui ne conserve pas les proportions. On fait donc Hesha pour quitter ce mode là. Donc control T. Et là le but va être de maintenir Shift en tête. Shift nous permet bien sûr de garder les proportions. Si vous êtes habitués au photoshop ou vous le savez déjà. Je vais parler uniquement... Enfin je lisais uniquement pour les personnes qui ne seraient pas ici. On peut toujours zoomer et dézoomer avec la molette et Alt. Et donc là on va la placer un peu au centre comme ceci. Et je me fais spam par toute deck c'est pas grave. Coucou Goebbels. Et donc clic droit sur le fichier transformé. Et on va donc lui appliquer donc une symétrie d'axe horizontale. Le but étant d'avoir le même... Le même regard... Enfin la même direction de regard par rapport à la figure d'Isabelle. Parce que comme ça le visage sera... Enfin vu que là c'est vraiment bien. On aura plus de parties à montrer enfin. Donc une fois qu'on pense que le niveau est bien placé. Et qu'il a une bonne taille. On peut bien sûr le faire plus petit hein. On peut le faire comme ça mais on peut le faire plus grand. Le but étant de ne pas trop dépasser bien sûr. Si vous faites ça c'est pas logique. Ou créer un... Une faille dans la matrice. Donc je pense qu'avoir ce genre de... De proportion là c'est pas mal. Ensuite donc qu'est-ce qu'on fait ? On dé-selectionne donc d'Isabelle. Pour euh... Oh là là putain... On dé-selection donc euh... Le calque. Pour le rendre donc euh... Non visible. Et... On garde donc euh... On renomme pardon. Euh... Le calque qu'on a. Donc il y a inkling. Inkling. Je dé-selectionne. Guerre. Voilà. Euh... On peut aller un peu plus loin. Par rapport euh... Donc euh... Appliquer un dégradé. Donc bon. Incrustation par dégradé. Euh... On va donc... Là pour l'instant on reste en mode normal. Par contre on va prendre... Alors on peut prendre un dégradé métallique pour autant. Voilà. Métaux. Par exemple. Oh mais c'est pas fini oui. J'aurais dû d'exactiver toute technique. C'est pas grave. C'est comme ça au moins les gens pour en dire ouais je peux laisser la télé. Et euh... Donc là on passe en... On modifie donc les options du calque. Le but est temps d'avoir un peu cet aspect euh... Plastique brillant. Donc on peut euh... Faire différents tests. Donc là avec la molette je descends pour voir. Donc là je suis uniquement sur les différentes zones. D'autres options de calque. Et... Donc là j'ai un truc qui est pas mal. Ça c'est la 3D. Ça c'est la specificale. Donc là... Enfin je sais pas vous mais moi j'ai... Enfin je trouve qu'il y a déjà... Ça on a un specificale. On peut toujours après jouer avec la lumière télisée. Enfin avec euh... L'opacité. Et euh... La direction en fait du... Euh... Deux... 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 Vous avez compris. On peut bien surtout de... Désactiver euh... L'effet de calque en cliquant sur les ions. Donc voilà. Donc là on a notre ink. Donc euh... On a notre figurine plastique qui est prête. Alors petit détail. Si vous arrivez donc... Ne pas laisser comme ça. C'est moi je me suis en sorte que t'arrives plutôt comme ça voilà. On pense vraiment qu'elle est sur le soft. Euh... D'un goût et qu'on ne le voit pas. Euh... Euh... Bien sûr. Un... Un conseil important. Donc ctrl S pour ce VTFS. Donc voilà. Donc là j'ai l'enregistré dans la version C parce que j'ai l'autre version. Mais pensez toujours à faire un ctrl S ou l'enregistrer sous un autre nom en fait. Que le jour où vous arrive un problème avec Photoshop ou autre, vous aurez les boulots. Donc... On a déjà fait une grande partie du boulot et mine de rien. La deuxième partie, qu'est-ce que c'est ? Elle va être... Alors quoi elle va consister ? Elle va consister en fait à refaire l'image qu'il y a sur le papier cartonné. Donc c'est dans un autre calque. Alors... On peut s'amuser un peu à trifouiller les différents calques comme ça en... En piffant au hasard. Ou alors ce qu'on peut faire c'est clic droit sur l'image en question. Et là regardez quel est le calque qui correspond. Donc là c'est plutôt donc Director Pictures, Isabelle. Et donc le but va être de récupérer donc toujours cette image là. Parce que l'autre en fait a subi une transformation et du coup perd un peu en fait. C'est pas du vectoriel comme sur Illustrator. On est plutôt en bitmap ici. Et donc on va faire en sorte qu'il y ait le même regard par rapport à l'amiibo. Pareil. Et là on va juste l'agrandir. De sorte que ça colle avec l'image qu'il y a derrière. Donc c'est un grand visage. C'est pas grave si on ne voit pas toute la fiction. C'est le but. Donc pareil. Transformation manuelle avec CTRL T. Par exemple c'est pareil si on a ça. Vous pouvez voir sur la boîte de Ike ou autre. C'est vraiment dégueulasse. C'est un ou celle de Lucina par exemple. D'ailleurs j'en profite pour passer ma petite annonce. Je suis toujours dans la recherche de deux amis de Lucina. En vue de projet de customisation perso. Donc si jamais vous en avez en rave. Ou des bons plans. Je suis intéressé. N'hésitez pas à m'envoyer un tweet. Atchuretman. Je vous en serai reconnaissant. Peut-être que même je vous ferai une amie. Juste haut. En peinture. Qui sait. On verra. Donc voilà. Donc là je viens. On peut même décaler comme ça. Ou autre. C'est à votre gré. Le but est maintenant de trouver un résultat qui vous satisfait. Donc là je vais me la grandir comme ça carrément. Voilà. Je pense que là on est bon. On peut bien sûr faire en sorte aussi de rétrécir un peu. Pour faire en sorte que les différents prénoms soient visibles. Car on travaille sur un modèle américain en fait. Et sur la boîte de la niveau américaine en fait il y avait trois prénoms. Donc. Anglais. Français. Et espagnol. Dans le Mexique. Le Canada. Et les Etats-Unis. Ou le Québec pardon. Désolé pour l'accent si c'est involontaire. Et donc pareil. Donc on va juste renommé ça. Donc cette fois-ci on va juste renommé girl. Voilà. Et on décoche Isabelle. Bah et bah Isabelle. Donc là on voit que l'enduit est un peu trop. No. On va juste monter un peu comme ça. Là c'est déjà le plus intéressant là. Pas besoin qu'on applique d'effet par contre sur celui-là. A la limite on peut l'assombrir. Mais euh. Personnellement je trouve que ça rend mieux quand y'a pas d'effet quoi. Là par contre sur un là on voit vraiment que c'est. L'impression que ça donne c'est complètement. C'est pas la même texture. Pas le même gras. Mais euh. Par conséquent ça a davantage l'air d'être significant plastic. Oh mais c'est fini oui. En fait mais c'est pas bien putain. Bon j'ai pas rien. Pardon. Euh. Euh. On a déjà fait euh. La mochis du boulou. En mine de rien. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? Donc l'autre partie on va. Il va falloir modifier les prénoms. Ou bien vous décidez de garder les prénoms. Donc le modèle à l'américaine. Donc à savoir donc 3 prénoms. Ou alors vous faites à la française. Ah c'est votre choix. Personnellement je vais garder les modèles à l'américaine. Donc. On remarque. Que le premier est en majuscule. Donc on va conserver cette logique là. Je clique sur le prénom et. Normalement euh. Ça me détecte automatiquement. Donc là je vais juste agrandir la. 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 La fenêtre de texte. Mais je vais faire en sorte qu'elle s'agrandisse des deux côtés de la même manière. Dutôt que de faire comme ça en fait. Donc là je fais contrôler Z pour revenir. Je fais donc. Je reste appuyer sur alt. Comme ça en fait. Ça me l'a grandit de manière symétrique en fait. Et une fois que c'est fait. Contrôle. Plus ça se passe. Donc la version française. Anglaise. Donc c'est inklinger. En français. Donc là voilà. Il me dit que euh. Que la. Que la. Que la fonte est moins et moins contre. Donc. On peut très bien utiliser une fonte qui ressemble. Donc là par défaut il me met en maillette pro. J'adore la maillette pro. Mais on va plutôt utiliser donc l'une de fond. Qui avait dans le différent. Qui avait dans le fichier. Donc c'est ITC. Et donc on va utiliser la. C'est pro. On peut bien sûr la rendre. On peut la bolder légèrement. Donc la rendre plus grasse. Et donc ça c'est euh. Comment c'était quand ? On prend en français déjà. Euh. Les filles et inkling comme ça. Qui. 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 Là par contre c'est en minuscule. Et là donc c'est en espagnol hein. Pareil. Alors. On va aller plus vite hein. On copie-colle une fois. Oui je sais. Je sais. Comme ça on a déjà tout boulot qui est prêt. Et là par contre comme c'est de l'espagnol. On va. On va réviser un peu l'espagnol. Comment des filles en espagnol. Chica. En ahora voy a el hombre. Si vous n'avez pas fait l'espagnol. Tant pis pour vous. J'ai plus rien. Donc. Voilà. Donc ça c'est fait. Et il faut bien sûr modifier le nom. Euh. Qui est sur la boîte. Donc. L'avantage c'est que si vous vous dites. On a bien donc sorté. On active donc l'outil texte. Si vous cliquez donc. Directement sur le. Là où il y a écrit texte. Ça va atteindre le calque directement. Donc si vous avez le même message d'erreur qui apparaît. Je vais laisser la. La police qui vous paraît le plus la déconne. Donc. Là par contre. On va voir faire un cas qui est assez chiant. C'est que le nom dépasse en fait. Par conséquent on va faire en sorte que le nom aille sur deux lignes. Donc plutôt que de. Que de faire deux fois. Deux textes. Moi ce que je vous propose c'est de. Simplement. D'agrandir la fenêtre. Là en fait ça va. Donc là j'ai désactivé le deuxième calque. Et là en fait bah. C'est de modifier les paramètres. De. Au niveau de. De. Des caractères. Pour faire en sorte que les deux textes soient beaucoup plus proches. Mais également centré en fait. Donc c'est dans l'option paragraphe. Donc déjà on va centrer le texte. On va pas le justifier. Surtout pas. On va le centrer tout simplement. Vous allez comprendre pourquoi. Et. On va également modifier l'espacement. Entre deux lignes. Donc là je suis en mode automatique. Donc comme j'ai. Y'a une. Plus de caractères. Dans la taille de 89. On va donc essayer de prendre un truc similaire. Et on peut bien sûr toujours. Jouer. Avec. L'espacement. Pour avoir quelque chose. Qui nous convient. Donc là j'utilise la même taille. Donc ça m'a l'air pas mal. Contrôle. Espace. Pour toujours accepter. Et là le problème. C'est que vous voyez vous. Le G. N'est pas visible. Donc ou bien. Je déplace. Mais dans ce cas là. Je peux me décaler. Ça va être un peu dégueulasse. Contrôle Z. Pour revenir en arrière. Là en fait ce que je vais faire. C'est que je vais tout simplement. Modifier. Les proportions. De la poignée. Dans lesquelles le texte. Est inscrit. Pour faire en sorte que ça rentre. Voilà. Et si jamais. C'est vraiment trop long. Il suffit tout simplement. De réduire la taille. Euh. Il est possible que par exemple. En faisant. CTRL Z. Vous ayez ce genre de message. Dans ce cas là. Ne paniquez pas. Faites juste. Annuler. Et appuyez sur. Shift et alt. En même temps. Et tout simplement. Parce que vous avez mis. Votre clavier. Votre clavier. Passé en QWERTY. Et en AZERTY. Et ainsi de suite. Et vice versa. Et vice versa. Donc. Pas de panique. On fait annuler. Et on appuie sur shift et alt. Donc. Là. Il reste juste. La dernière étape. La dernière étape. Ça va être bien sûr. De changer les différentes couleurs. Alors. On va donc. Appuyer sur V. Donc. C'est la touche par défaut. De déplacement. Et. On va donc. Faire un clic droit. Sur cette image là. Pour voir. Quel est le. Le. Le calque. Qui semble. C'est possible. Être. Actif. Si on est allé. Avec l'anglais. On sait que ce sera bien sûr. Le dossier foreground. Mais bon. Il y a moins de ces backgrounds. Mais les backgrounds. Regardez. C'est pour ça. Donc. On va donc d'abord agir sur. Le background. Parce qu'on a. On a deux couleurs. Donc. On a. Le calque. Le calque ligne. Donc. Qui va être. La couleur foncée. Et le calque de couleur. Qui va donc. La couleur claire. On va donc. D'abord s'occuper. De la couleur foncée. Donc. On va donc. Double cliquer sur line. Et on va donc. Faire incrustation en couleur. Donc. Par défaut. On est sur le rouge. Nous. Ce qu'on voudrait. Ce serait plutôt. Un bleu. Un bleu turquoise. Un bleu foncé. Donc. On a le choix. Où. On sélectionne. Une couleur. Alors. Viens. Bien. Settlement là. On peut bien sûr. Aller. Choper. Donc là. Une couleur. Panton. Ou autre. Dans. Les bibliothèques de couleurs. Ou alors. Ce qu'on peut faire. C'est aller directement. Sur l'image. Et choper. Un bleu. Donc. On a la pipette. Nous. On est. On est dans la couleur foncée. Choper. Un turquoise. Un peu foncé. comme ça, voilà et une fois que j'ai sélectionné la couleur, je fais ok et ensuite je valide donc bien sûr le calque de base est en vert mais nous comme on a rajouté un effet donc ça va donc une écrustation en couleur vous allez comprendre pourquoi ça va être pratique on fait donc ensuite clic droit copier le style de calque le but va être maintenant de récupérer tout ce qui est foncé pour coller en fait cet effet là donc on retrouve donc dans le dossier foreground et donc on a le dividor, donc le dividor c'est la ligne qui divise donc celle là on va faire coller le style de calque directement le white overlay on le laisse bien sûr c'est pour ajouter un effet les lignes sont blanches pas besoin qu'on les modifie par contre donc là la couleur ça va être la couleur transparente on va juste aller dans le nom et pareil pour le nom on va coller le style de calque voilà maintenant on va avoir donc recours à la couleur secondaire donc un peu plus transparente donc là on va coller le calque mais on va modifier directement à partir de ici donc là on va prendre voilà un peu comme ça peut-être un peu moins ouais non pourquoi pas après c'est à ça vous donne ça vous de jogez vous pouvez toujours utiliser une couleur qui existe déjà ou alors jouer avec le sélecteur donc là pareil et là même processus copier le style de calque et aller directement sur les calques transparents enfin les calques de couleur claire pour pour les les et voilà efficace non je ne ferai pas la pub dans la banque et là bien sûr contrôler s donc là vous l'avez enregistré pour la psd contrôler shift s donc là on a la différente on a différentes versions qui apparaissent des fichiers pour enregistrer en png en jpeg tout ça donc on enregistre en jpeg on va le renommé 1 donc on va le renommé dans le champ une queue le turquoise voilà pourquoi pas turquoise tu sais 420 donc je peux enregistrer et là j'ai une j'ai une fenêtre d'option qui apparaît donc tout simplement on va juste si vous voulez donc la mettre sur internet ou autre faire en sorte que par exemple elle soit inférieure à 3 et mots pour que ça partageable notamment sur twitter mais donc là on voit que dans l'option d'image donc elle est déjà au max pas de problème donc j'espère que ça vous a été utile montrez moi vos créations donc mentionnez moi ou alors mentionnez at info amubo donc ça peut être pratique et n'hésitez pas donc à les remercier donc mister alex qui sans lui rien de tout cela n'aurait été possible donc je vous laisse et à plus tard sur les internets ciao 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 ciao